salut c'est gonta et bienvenue pour un replay de war thunder un replay français un replay pour faire du pognon et objectif rempli j'ai fait 50000 lions super on est content je progresse un petit peu sur le s2 encore 50000 et je pourrais m'acheter le dernier véhicule français enfin que j'ai débloqué et une partie vous voyez j'ai été quand même assez efficace je suis mort deux fois oui je sais d'habitude je fais pas ça mais là j'ai besoin de pognon et donc j'ai joué beaucoup mon char premium donc 6 kills c'est pas mal à ce niveau et on va détailler un petit peu donc 6 kills 4 assistance 7 coups critiques récompenses pour la victoire voilà toc toc et on a joué 24 minutes et regardez un peu le nombre de médailles que j'ai récupéré donc je suis mort deux fois je suis donc 4 assistance 6 kills comme je l'ai déjà dit et ben je suis celui qui fait le plus de kills oui 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 yes et sachant que lui il est mort lui les plus rentables que moi quand même parce que ça fait trois ça fait deux par par kill j'ai joué trois chars donc ça fait deux lui il a fait trois deux et demi deux et demi donc il est plus rentable que moi en termes de rentabilité je parle on va dire coût à réengager un véhicule et nombre de kills donc mais je termine premier je termine troisième donc sur le podium alors et ben ça y est j'ai débloqué les deux trucs qu'on devait faire le 9e anniversary of war thunder loading screen yes alors par contre il faudra me dire s'il ya un endroit où on change le loading screen parce que je ne sais pas du tout et the snail is 9 years old donc j'ai la décalcomanie que je vais m'empresser d'oublier ensuite inébranlable sauveur de chars double frappe selon les renseignements professionnel série de frappe furtif en un coup meilleur escouade c'est vrai qu'on a terminé troisième et quatrième ce qui est pas mal des fois tu te retrouves avec la meilleure escouade en éterminé quatorzième et quinzième et sans rien faire donc pour une fois je dirais que c'est justifié et héros d'acier a détruit le plus de chars humains yes super et ça ça rapporte quinze mille ça c'est bon ça voilà donc et qu'a-je tuer donc hop j'ai déjà détruit un ru 251 ensuite j'ai été détruit par un mouse ensuite j'ai été détrui par un mouse fois détruit par le mouse donc j'ai détruit donc un bmp 1 donc j'ai détruit le machin chose détruit par le mouse à nouveau donc ensuite j'ai détruit donc un m48 un yag panther un bmp et un m48 voilà donc ghost je l'ai pas non oui ghost je l'ai tué deux fois aussi donc voilà et donc ben rianine il m'a tué deux fois et attend ce que j'aimerais voir c'est rianine il doit il a terminé en bas il termine que quatrième il a fait quand même c'est un thé des meilleurs joueurs il est mort une fois il a fait donc qu'au niveau rentabilité c'est lui un trois qu'il trois qu'il par l'huile est mort beaucoup mais il a dû faire quand même pas mal de choses parce que ben assistance zone capturée voilà zone capturée zone capturée bon c'est voilà donc plutôt une bataille sympa hop yes j'ai le snell mettre la des quelques manies non surtout pas et écran de chargement ouais super ouais mais ça se met où le décompte donc je vous invite à me dire où se trouve l'écran de chargement donc replay en espérant que cette fois ci ça marche je croise les doigts parce que ma dernière ça avait complètement cagadé là à cause d'une mise à jour oui c'est bon je suis du bon côté hop ouais bah demain on est le 2 et on reprend le travail sauf que j'ai pas reçu maintenant je suis à paris je suis à paris à philippe auguste à côté de nation mais j'ai toujours pas reçu ma place de parcours a priori j'ai mon badge qui fonctionne pour rentrer dans le bâtiment mais j'ai pas on m'a pas donné on m'a pas affecté non pas mon côté à cause de ma jambe vous pouvez y aller que c'est le faut que je prenne une place de voiture je sais c'est pas écologique mais merde je vais pas romper merci monsieur alors là bon le premier je vais me mettre dans un truc dans un endroit un peu traditionnel où je me mets ici à savoir là parce que si vous regardez bien tout le monde vont regarder on est deux à partir de l'autre côté et les mecs ils sont là donc ça veut dire qu'eux ils vont avancer par là et donc s'ils veulent rencontrer quand même des gens à mon avis c'est plutôt là ça va se passer en tout cas nous on a un excellent emplacement c'est ici là c'est ici où il ya plein de pierre de machin on peut vraiment se mettre et et fraguer et là les mecs ils sont en pleine en race campagne c'est comme ça donc là vous voyez donc en plus c'est des léopards donc c'est toujours satisfaisant quand l'AMX domine le léopard donc c'est toujours satisfaisant quand l'AMX domine le léopard en gros le mec il sait il est en train de se tirer dessus parce que vous allez voir il n'y a aucun coup qui va tomber ici tous les coups vont tomber là donc le mec il a dû se bombarder je ne vois pas l'intérêt parce que vous voyez ça tombe là je me suis mis pas très loin alors je sais pas soit il a maxé sa compétence de barrage d'artillerie regardez le mec il est là il est sous ses propres tiens d'artillerie bravo je sais pas comment tu t'appelles Valérian Valéras super toi tu es un killer ou un suicidaire comme on veut ah voilà donc mon fameux rat de sujets machin chose là donc là le problème ici là c'est qu'il y a quelqu'un qui peut me voir et il y a sûrement un mec qui va se pointer par ici lui le léopard qui a réparé et lui ça clignote devant lui je sais pas ce qu'il fout il bouge pas donc en plus un léopard avec un canon 75 il devrait être capable de l'avoir il a pas de blindage le léopard et là en fait regardez alors là hop le mec il signale qu'il y a un scout là effectivement on voit un petit morceau et donc je bouge parce que le truc est là regardez aligner ce tir enfin le maître en oeuvre le maître dans ses oeuvres voilà donc là bon bah je surveille ici j'ai peur que l'autre arrive et alors donc il y a un scout sauf que lui là enfin là je vais là je vais avancer pour tirer sur le véhicule et là franchement j'ai complètement merdé je me suis mis sur un caillou enfin bon et en fait le mec il est le maus voilà enfin bon j'ai complètement chier moi comme je suis laxé je repars du même côté donc ça va léopard respectuellement du même côté là tu as l'impression qu'ils sont le plus début de la partie alors là on va pas aller tout de suite au même endroit il y a un BNP oui c'est mon deuxième donc là il vient le gars il vient d'exploser donc je me dis donc là c'est ce qu'on l'appelle un coup de bol je l'avais absolument pas calculé le petit gars et ben en fait voilà donc le morse est là et le maus va me flinguer donc là et là j'ai aucun angle de tir sur ce con là donc là en fait je suis pris un petit peu en sandwich il y a des mecs qui sont là il y en a un qui sont là donc je vais pas le barrer donc là je décide on va dire de tempérer et donc de me mettre dans une position intermédiaire pour pas me faire l'unique et fier d'entrée de jeu donc là il n'y a plus personne de ce côté là les mecs qui continuent à être là alors que visiblement c'est quand même là qu'on se fait flinguer mais bon c'est comme ça du coup je sais pas où je me mets je pense que je vais me mettre ici on va dire un petit peu une position intermédiaire et là une de mes prochaines victimes lui mais avant ça là je vois le fameux M48 qui arrive il me voit alors là pareil tu te dis qu'est-ce qui se passe pourquoi et donc là dans ce petit espace je vais tirer plein de fois et en fait je ne comprends pas ça ne va pas passer et puis il y a 3 obus je vais endommager 2 fois la tourelle et au 3ème je vais le détruire les miracles de Gaijin tu as des pierres invisibles qui le protègent de temps en temps de temps en temps ben vous voyez truc qui passe là là c'est le caillou peut-être que je suis un petit peu trop bas là ça passe on va dire qu'on a trouvé on n'attend pas le bon niveau voilà la culasse est pétée donc il ne peut plus tirer et au 3ème coup ben ça va passer me demandez pas pourquoi me demandez pas comment c'est comme ça que ça marche avec Gaijin bizarrement voilà 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 mon petit coco il est là donc hop 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 Voilà mon petit M48 Attention on rallie le canon Pour une fois réglo Allez on y va Là ça fait un ricochet On met le deuxième Ça va pas ricochet Ça va me niquer Voilà c'est fait J'ai mes 6 kills J'ai pas mes 4 assists Mais bon on s'en fout c'est que des assists Voilà donc Le mixtress finalement Il est toujours aussi sympa Mais comme vous voyez C'est pas un char à mettre à côté d'un autre char Il est là pour surprendre Il est là pour prendre son adversaire On va dire le slip Ou le pantalon sur les chevilles Tu rentres à l'improviste Il faut le tirer Non pas le char Oui le char Il faut tirer sur le char D'un endroit Donc où il ne s'attend pas Il ne pense pas que Il y a un mec qui est juste en face de lui Quasiment Voilà Et il faut manœuvrer Et on a de la chance Il est manœuvrable Il recule très bien Il roule très bien Et la munition Bah ouais c'est quand même C'est quand même du 400 mm Au maximum Donc quand il est Voilà Donc il y a un mec qui essaie de le tirer dessus Ok super Et donc il est plutôt sympa à jouer Et je le rejoue avec plaisir Voilà Et donc 50 000 euros Pourquoi je dis 50 000 euros ? 50 000 Silver Lion Et bien il ne me reste moins de 50 000 Silver Lion pour débloquer mon prochain véhicule Ah ça Non tout deuce Mais attends ça me fait 416 000 Je peux le débloquer Et bien vous allez assister en direct A la char Et là je suis fauché comme les blés à nouveau Donc Alors là par contre Je ne peux pas mettre d'équipage Voilà Donc c'est con Mais c'est comme ça Voilà Donc c'est pas grave Donc Et bien Je vais continuer à jouer mon AMX 30 Pourquoi pas le super ? Bah parce que c'est allemand Voilà Que c'est un char qui finalement N'a jamais été fabriqué Aucun des acheteurs de l'AMX 30 Ont fait un AMX 30 super Pourquoi ? Bah sans doute parce qu'ils trouvaient que L'AMX 30 de base était largement suffisant Et que Ça c'est bien pour un char offensif C'est à dire un char qui Qui va chercher le contact Or l'AMX 30 C'est absolument pas un char de contact C'est un char Comme je le dis Il est C'est un tireur à l'affût Vous êtes à l'affût C'est comme un chasseur Vous êtes en poste Vous êtes à poste Vous êtes posté Vous êtes à un endroit Et on vous insigne une zone de tir C'est comme la chasse C'est exactement comme ça Donc toi tu tires dans cette zone là Tu tires dans cette zone là Et toi tu tires dans cette zone là Et ensemble on couvre Toute cette zone là Et à partir de là Quand il y a un mec qui rentre On le dégomme On ne bouge pas On est camouflé On est Il y a juste Il n'y a même pas la tourelle On pointe le bout du nez Pour quand on a détecté une cible Le chef Il a grâce à son tourelle au top 7 Il est capable de voir de haut Tout ce qui se passe Et donc là Ça vous permet d'intervenir Donc c'est clairement un véhicule Qui est Voilà Il n'était pas là pour Je vous rappelle La philosophie de ce char Ce char Il a été fait pendant la guerre froide Pour combattre les chars soviétiques Du pacte de Varsovie Le pacte de Varsovie C'était presque 60 000 chars Bon il y avait des T-34 Il y avait des vieux chars Qui dataient de Matusalem Mais il y avait aussi Beaucoup de T-54 Des T-62 Des T-72 Et des T-64 Et donc Pour après Sur les périodes les plus récentes Avec les T-80 Les premiers T-80 Mais pendant les débuts de la carte La guerre froide C'était des vagues de T-54 De T-62 Et donc les premiers T-64 T-72 Et donc Clairement Je veux dire Qu'ils n'allaient pas A jouer à 1 contre 10 Avec un truc Ils n'allaient pas à jouer Il fallait donc Les attendre Il fallait leur faire Des embuscades Il fallait les prendre Au dépourvu Au dépoté Comme je dis Le pantalon En bas des chevilles Et les flinguer Les niquer Si j'ose dire Et c'est ça Qui est intéressant Les gens disent Oui mais il n'a pas de blindage Oui mais parce qu'il n'a pas été prévu Pour aller faire du Du brawling Comme disent les américains Pour aller se bastonner En corps à corps Contre un autre char Non Il n'est pas prévu pour ça Pour ça Vous avez les chars allemands Mais qui sont aussi Des chars très défensifs Qui sont des espèces de blocos Tu les mets dans un coin Et puis ils ne bougent pas Les chars français A cette époque C'était Je fais une petite machin Je manœuvre Je contourne Je tire Je dégage Voilà C'est un char Qui est mobile Mais qui est là Pour engager Un ou deux chars Il y a un escadron Il y a l'escadron Donc il y a un peloton De trois chars Ou de quatre chars Ça dépend Ou de deux Voilà Après il y a des patrouilles Et donc ils sont là Ils flinguent Ils partent Ils flinguent Ils partent Le but Ce n'est pas d'engager Pendant 30 minutes Où on sait qu'au bout du compte On va être touché Et détruit Voilà Et l'autre philosophie C'est qu'il faut regarder En fonction de l'époque Où ça se passe On est dans l'immédiat Après-guerre Donc dans les années 50 60 L'obuite Fait que D'avoir 400 mm De blindage Roulé à 2 km heure Ça ne sert à rien Puisque les 400 mm De blindage Je les pénètre Donc ils n'ont pas 400 mm Même le Mons Il a 300 mm Donc le Mons Grosso modo 300 mm Ça passe Donc le truc Il est super blindé Super pas manœuvre Mais il est super pas manœuvrable Il est super pas facile Il avance super pas vite Et donc vous Vous êtes capable De le flinguer Parce que vous êtes capable De le contourner De tirer dans la tourelle Et là dans la tourelle Il y a plein d'obus De tous les côtés Ça fait feu d'artifice Voilà Donc toujours Pensez Qu'un char Il répond A une philosophie D'engagement Et à une époque donnée Avec des moyens Technologiques donnés Effectivement Si après tu parles D'un MX-30 Dans les années 2050 Tu vas dire Bah Il est un peu dépassé Oui évidemment Il est dépassé Mais Voilà Il est censé répondre A des menaces Il est censé répondre A une doctrine d'emploi Et Je suis persuadé Que A cette époque C'était sans doute Un excellent char Parce qu'il répondait Justement A une masse d'ennemis Qu'il fallait traiter A distance de sécurité C'est à dire Avant qu'ils vous détectent De les engager D'en détruire Un certain nombre Et de partir Pour les réengager Dans un autre truc Parce que Rester C'était Risqué D'être repéré Et sans aucun doute Détruit Même si les chars russes Ont une Enfin Contrairement à ce qu'on a Dans le jeu Qui avait une très très Mauvaise capacité A tirer à longue distance Et avec une déperdition De précision Qui était littéralement Énorme Il faudra que je fasse Une vidéo Une fois sur Justement Les performances Du T-62 Qui était catastrophique Et qui était En tout cas Incapable De toucher une cible A plus de 1000 mètres Grosso modo C'était vraiment Sur un des cents C'était une chance Sur 100 Non mais c'était Vraiment très faible Voilà Donc moi C'est un char Que j'aime bien jouer C'est un char Qui justement Permet de De faire ce que j'aime bien C'est à dire Pas du camping Mais essayer de raisonner Et le but C'est pas de courir Dans un champ A découvert En plein milieu Parce que t'es sûr De te faire fraguer Par des mecs Qui sont à gauche À droite Et en face de toi T'as pas de blindage Le moindre pelos Avec un canon De 30 millimètres Une DCA Va te défoncer la gueule Sans que t'aies rien demandé Voilà Donc clairement C'est pas le but C'est pas son but Il est pas là pour ça Voilà Mon Mirai Ça c'est une skin spéciale Je pense Voilà Ça pour moi Ça c'est Je veux dire Ça c'est quelque chose Voilà C'est bien C'est vraiment Le truc Ça représente quelque chose Bon de toute façon Je crois que j'ai tous les skins Customisation Enfin Les skins Tuk 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 Bah de toute façon C'est celui qui doit te livrer avec Voilà Donc Donc Ah oui C'est son skin de base Voilà Ah bah non C'est celui là Que je suis bête Lui c'est celui là Et lui Voilà C'est celui là Voilà C'est le mont Mirai Et il y a le chemin des dames Mais lui Ça fait un peu moins discret D'ailleurs Je vois pas Pourquoi Je pense pas Qu'il y ait eu Des chars de gendarmerie Des AMX 30 Je J'hésite Beaucoup Par contre Celui là Finalement Je le prendrai Presque C'est un truc Espagnol Mais Finalement Ça te donne Un petit Camouflage Un petit peu Désert Qui aurait été Bien pratique Finalement Pour ce véhicule Je pense Que je vais Me l'acheter Peut-être Trouver sur le marché Trouver sur le marché Ça existe En français Là Alors Attends Marché Ouais Super Bon Bah écoutez En tout cas Je vais me le prendre Voilà Donc Une bonne petite partie Bien sympa Qui Voilà Qui montre Que l'AMX 30 Contrairement à ce qu'on dit Pour moi Il n'était pas inférieur Au char allemand C'est que les allemands Ça les faisait chier De devoir acheter Un char français Avec un canon français Qui Bah je vous le rappelle Était Sinon Sinon Aussi bon Il était aussi bon Que le canon Anglais Surtout avec la munition G Et c'est pour dire À quel point ils sont mesquins Ils n'ont même pas pris la munition Ça devait les vexer Que ce soit franco-allemand Et Alors que les français L'ont pris Et à l'époque Et ça je l'ai lu Sur un livre anglais Le meilleur Canon Munition Qu'il y avait C'était celui là L'obugé Avec ce char Il était capable Texto De détruire Tous les chars Du pacte de Varsovie Point à l'aller C'est un anglais Et l'anglais C'était le canon L7 Le canon standard De l'OTAN Anglais Américain Allemand Et il dit Le meilleur Canon munition C'était lui Voilà C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Bon On va arrêter là Bah écoutez Voilà J'ai eu mes deux petits trucs Bon c'est pas compliqué Et Bah ça a été très très marron Et puis en plus J'ai pu acheter Donc maintenant Bah il va falloir que je Je grabe le pognon Pour débloquer Bah pour être capable De mettre un membre d'équipage 210 000 C'est parti On va le faire Ciao Au revoir Au revoir Au revoir